salut salut les gars alors là je vous fais une petite vidéo sur le problème de ma kiosho xxl que j'ai eu hier après midi je m'en ai servi 4 fois hier la 4ème fois hier et au bout d'un moment j'avais plus de direction ça tournait plus que d'un seul côté côté gauche ou droite enfin je ne sais plus ça tournait plus je vais le faire voir ça la radio est bien animé là dedans j'ai un galette tout est bien branché regarde là dedans tout est bien branché sur une direction est bien branché rien de débranché ça bon ça c'est tout de l'aide ça c'est branché l'autre il est branché aussi le ch1 est bien branché aussi l'autre le câble du bouton de réception du bouton on off est branché aussi après j'ai regardé ce que ça fait regarde ce que ça fait quand je tourne les roues bon là il n'y a pas de problème là de côté ça tourne de l'autre côté ça a du mal le côté c'est ça a plus de mal à tourner j'ai essayé de refirer ces vis là moi ils n'étaient pas vraiment desserré celle aussi moi j'étais pas tellement desserré ils n'étaient pas tellement desserré pratiquement pas et celle d'un tout ici celle d'un tout celles qui sont là qui sont là là ils sont là ici ici ils sont bloqués donc ils sont ici ils sont pas desserré celle là donc c'est pour voir mais ils sont pas desserré celle qui a dans ses 40 ou là c'est que les deux 40 ou ils sont pas desserré donc ils sont bloqués donc ils sont pas desserré sont pas desserré celle là après je vois pas c'est ça c'est ça c'est pas des vis c'est pas des vis qu'il y a dedans c'est espèce de truc pour enfoncer le machin du cerveau en plus ce cerveau là c'est un cerveau d'origine du chou synchro là il me semble bien que c'est un pied en métal mais il me semble regarde ce que ça fait bon ça là il n'y a pas de problème ça tend bien du côté côté gauche ça tend bien côté gauche alors par contre côté même des fois ça tourne plus du tout même des fois ça tourne plus du tout même pire des fois ça tend plus du tout je crois qu'il a comme me disait mani et comme même comme m'a répondu mani c'est l'équipe le cerveau il a dû avoir un bug parce que là au bout de la quatrième sortie que je fais avec et sur votre direction il déconne il n'a jamais été changé il est d'origine en plus c'est une forme de cerveau à lui donc ça c'est pas ça qui imagine je l'ai prise avec les câbles sont bien branchés le cerveau de direction qui était en ch1 est bien branché celui du bouton on off qui est en ch2 est branché aussi ça c'est le table de mes led qui sont branchés aussi donc il n'y a rien de débranché il n'y a rien de débranché je ne sais pas si je pense pas que ça soit le récepteur parce que si ça serait le récepteur ça ne ferait pas fonctionner le bouton on off à l'allumage et ça ne ferait pas fonctionner les 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 ça ferait pas fonctionner les fards non plus ça serait le récepteur qui aurait pris un truc ou qui aurait pris quelque chose enfin je pense pas que ça serait le récepteur ça pourrait pas faire fonctionner ni les boutons on off ou le ou les led que j'ai manqués j'ai branché que enfin je sais pas j'ai dit ça mais je sais pas en fait j'ai essayé de rester là c'est des vis là mais ça changerait au problème j'ai essayé de rester d'un quart de temps ces vis là mais ça changerait au problème c'est c'est les deux dentaux qui 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 les deux dentaux ils sont là ils sont juste là ici ils sont ici ça ça cherche ils sont ils sont bloqués donc donc euh ouais après si la mouette qui a en tout je sais pas parce que je sais pas ici c'est le cerveau je sais pas comment faire machiner ça moi c'est le cerveau il est là puis là il y a une vis il y a une vis qui est là puis en tout il y a une sorte d'écrou et qui a un sort donc euh ça je sais pas faire ça moi c'est presque pas que ça soit ça qui soit destiré mais côté gauche ça tourne mais l'autre côté ça a du mal hein c'est le droit à plus de mal je crois c'est pas des fesses c'est ça a du mal d'un côté même des fois ça s'attendent plus du tout hein il ya des fois ça se bloqué comme ça j'ai beau tourner le vol de la dérive derrière rien qu'ils passent à mon avis les trois directions que comme a dit manique et qui a dû avoir un bug ça passe au bout de la quatrième fois bien c'est pas normal il y a un peu trop de détails il y a un peu plus un peu de détails pas à faire de pas d'activation quand tu lèves un peu l'avant du véhicule les roues vont se braquer côté gauche et ça ne revient plus ça fait ni chaud ni froid et quand j'entends de la voiture c'est pareil on voit bien ce que ça tente plus après il y a le nouveau trim j'ai à toucher d'autres j'ai à toucher d'autres on va pas dire on va pas dire ça tourne difficilement ça tourne du tout attend ce qu'il y a du tout je pense pas que ce soit le récepteur parce que le récepteur c'est le récepteur ça ne pourrait pas faire fonctionner le bouton on off qui est branché dessus aussi ni les led que j'ai branché dessus ça ne pourrait pas les faire fonctionner si ce serait le récepteur qui aurait pris quelque chose ça ne pourrait pas faire fonctionner ni le bouton on off qui est branché dessus aussi ni les led que j'ai branché dessus je pense je pense après je suis pas spécialiste je suis pas mécanicien comme Mani mais d'après ce que ce que Jam Jam m'a dit ce que Jam Jam m'a dit ou même Mani lui Mani m'a dit que le cerveau le cerveau directif il a eu un bug et Jam même il m'a dit lui que ça se peut que ce soit le cerveau de direction qui soit HS il a tout qui est bien branché il n'y a rien qui est branché ça c'est le câble de mes led qui est branché dessus celui qui est en CH2 c'est celui du bouton on off je suppose et celui qui est en CH1 c'est celui du cerveau de direction celui qui est en CH1 c'est celui du cerveau de direction et pour l'instant je n'ai pas d'autre cerveau de direction pour tester parce que j'ai essayé de débrancher sur hier et hier et débrancher un de mes cerveau de Transa c'est le moins il est revenu mais je crois qu'ils sont tous les deux HS aussi parce que ça ne fait pas tourner le cerveau de direction donc voilà ce que ça fait ça a du mal à tourner ça a du difficile moment du côté gauche pour avoir du côté droit je vois que là ça semble difficilement on va dire du côté gauche du côté droit du côté droit par contre il n'y a plus inquiétant il n'y a plus inquiétant il n'y a plus inquiétant le côté gauche ça tourne du moins difficilement on va dire voilà à droite ça ne tourne plus que dalle ça ne tourne plus que dalle donc voilà je crois qu'il va rester un petit moment à s'enrouler celui-là parce que au bout de la quatrième sortie que je suis avec pouf appuie de cerveau de direction appuie voilà remarque j'ai déjà eu ce genre de pan sur mon E-Revo 2 de la deuxième sortie que j'avais plus de direction ça ne tourne plus non plus ça faisait le même genre ça ne tourne plus que d'un côté mais plus d'autre donc voilà de toute façon pour vous dire j'ai eu le même genre de pan sur mon E-Revo 2 la première sortie que je faisais avec ça m'a fait la même chose ça ne tourne plus que d'un côté mais plus d'autre et c'est là et voilà ça ne tourne plus tout donc à mon avis là c'est le cerveau de direction qui est qui lâche enfin ok voilà 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 ça me fait bien suer ça me fait bien suer moi qui me faisais une joie d'essayer la tombée de la nuit quand mon Kmeled s'est éclairé ben là pour le coup je crois que ça va attendre si je peux je peux même pas avec sa haute direction qui tourne plus là c'est chiant c'est même très chiant c'est même extrêmement chiant mais bon c'est bon c'est bon c'est bon il y a un revaux 2 de la première sortie que ça tourne plus qu'un à côté mais plus de l'autre alors que c'était un revaux 2 il était neuf il n'y a pas d'occasion quand même tu vois qu'il y a deux cases au bout de la quatrième fois que je roule avec bim allez à votre direction au revoir il n'y a plus de direction ok bien à croire qu'il n'y a qu'à moi que ça reste ce genre de de conneries mais bon on peut pas prévoir on peut mettre ça on va mettre ça quand même ça c'est ouf je sais pas si ça fait essuée de s'appuyer les bruits du vario là c'est bizarre je sais pas comment ça éclaire dans la nuve là pour le coup ça va c'est difficilement à gauche et à droite elle tourne plus que dalle donc voilà donc voilà pour la petite vidéo ça me fait bien sué ça c'est sûr c'est dans le mail que j'ai envoyé hier à mani pour expliquer le problème il m'a dit que c'était le cerveau de direction qui doit avoir un bug il va m'en faire parvenir un autre plus costaud je vais redonner mes coordonnées pour qu'il m'en envoye un autre mais en attendant je crois que le scorpion il va rester sur place à continuer à rouler avec une direction il tente pas c'est comme une voiture une voiture à l'échelle 1 n'est pas continuer à rouler avec si vous aussi la direction est tournée par les logiques donc voilà voilà pour la petite vidéo bon maintenant j'ai plus qu'à attendre de changer sa redirection de toute façon je pense enfin je pense que je pense à un truc mais soit j'essaierai de le changer moi même mais si j'y arrive parce que c'est un truc qui a l'air... faut tout démonter en fait le truc faut démonter tout ça pour avoir accès aux vis qui sont là pour essayer de faire une direction un peu la chiotte et en plus il est rempli son coucher le truc je crois qu'il chauffe en plus je crois qu'il est chaud je vois aussi ce truc là non non c'est le truc qu'il est chaud je sais plus et en plus je crois qu'il chauffe en plus en plus il est chaud ça va dire en plus il chauffe alors je crois que c'est peut-être pour ça qu'il marche plus je crois qu'il chauffe en plus il est chaud en plus en plus il chauffe le truc en plus il est chaud le cerveau de direction là je peux mettre le doigt au cul du cerveau de direction et je sens qu'il est chaud enfin il est pas brûlant mais il est chaud donc voilà donc voilà c'est le cerveau de direction de toute façon je pense c'est pas le cerveau de direction c'est pas c'est ni le le sauve-cerveau il chauffe aussi bien sûr mais le cerveau de direction il est chaud il est pas brûlant mais il est chaud donc voilà je comprends je crois c'est quand j'en aurai un autre de rechange pour le faire moi-même mais c'est pas sûr que j'arrive parce qu'il faut défaire tout ça toute la plaque qui est là et après défaire sur le sauve-cerveau après le défaire ça aussi si j'arrive pas je le ferai faire par mon fournisseur ou pire parce que moi le démontage ça fait deux j'arrive souvent à démonter mais après pour remonter tiens c'est autre chose donc soit 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 je fais ça par mon fournisseur ou soit par ma niche je sais pas je réfléchis à la question parce que moi moi démonter tout ça je m'y connais pas trop puis moi le démontage ça fait deux parce que j'arrivais peut-être j'arrivais peut-être j'arrivais toujours peut-être à démonter mais remonter c'est autre chose ça c'est sûr ok voilà voilà bon bah on va débrancher tout ça ouais voilà bon bah voilà bon bah je vous dirai une prochaine fois quand mon service direction du monstre corpio sera changé ouais salut les gars